Bonjour à tous, voici six nouvelles énigmes avec leurs solutions que j'ai proposé sur le groupe Facebook Casse-têtes, énigmes et paradoxes. Pour le principe de ces casse-têtes, je vous renvoie vers la première vidéo. Alors voici les énigmes 7 et 8, dont vous pouvez faire pause et essayer de les résoudre. Et je vous donne tout de suite les solutions. Pour la première, qui est un casse-tête de logique, on voit 7 cercles avec à l'intérieur écrit « droite ». Un des cercles est jaune et on nous demande ce que l'on doit mettre ici. Donc il fallait reconnaître le symbole mathématique parallèle et celui-ci perpendiculaire. Donc on part du S, c'est-à-dire de ce cercle-là. S est perpendiculaire à E. Donc vous pouvez visualiser ça de la façon suivante. Vous avez S et E qui est une droite perpendiculaire. E est perpendiculaire à O. Ça signifie que S et O sont parallèles. Donc S est parallèle à O. O est parallèle à I. Je vais dessiner le I à cet endroit-là. Et je peux rajouter donc I. I est perpendiculaire à T. Donc I est perpendiculaire à T. T est parallèle à D. Donc je trace D. Et D est perpendiculaire à R. Je peux mettre R ici, qui se retrouve parallèle à S. Le mot à trouver était donc Soir. Pour le deuxième, on voit un extraterrestre, une soucoupe volante avec un rond blanc et un serpent. Donc il fallait trouver le mot Alien. En suivant l'ordre des flèches, on avait le A, L, I, E et le N étaient dans la soucoupe volante. Et pour le serpent, il s'agissait d'un cobra. Donc si on suit l'ordre des flèches, deux possibilités. Soit le mot commence ici avec le C. Ou alors, il commence ici et on traverse l'image. Donc si j'écris C, O, B, R, là on avait une petite flèche. Et on retrouvait la flèche ici, où il fallait mettre le A. Donc on imagine le mot balançoire. C'est tout simplement l'alien qui a été téléporté de sa soucoupe vers la lettre. Voici les énigmes 9 et 10. A nouveau, je vous laisse le temps de faire pause. Et je vous donne tout de suite les solutions. Donc pour la numéro 9, on nous dit qu'il s'agit de trouver un mot en français. En dessin, on a un Rubik's Cube. Ici, ça ressemble à un cube. Et à cet endroit, il faudrait une lettre. Donc l'idée était d'avoir Rubik's Cube, cube et la première lettre du mot cube, c'est-à-dire un C. Ensuite, on effectue les opérations, c'est-à-dire lettre C moins 2 qui va correspondre à A. Donc on enlève deux lettres. Donc la première lettre de l'alphabet, plus 18, on est à la 19e lettre de l'alphabet, qui est un S. Ici, il n'y a pas d'opération, donc on va retrouver la même lettre. On enlève 14, donc 19 moins 14, ça fait 5. La cinquième lettre de l'alphabet, c'est un E, que l'on retrouve à cet endroit, à cet endroit. Plus 15, donc 5 plus 15, 20. La vingtième lettre de l'alphabet, c'est un T, que l'on retrouve ici. Et on obtenait le mot casse-tête. Pour la dixième énigme de logique, on a des ronds, des triangles dans différentes directions, et un rond d'une autre couleur. Donc de façon naturelle, on va partir de ce rond-là. Et juste à côté, on a un triangle qui part vers la droite. Donc si on regarde les autres ronds, on se rend compte que devant le I, on retrouve le même symbole. Donc on est parti de R, ensuite on arrive à I. Maintenant, j'ai ce triangle dirigé vers le bas, que je retrouve devant le C. En dessous le C, j'ai ce triangle, que je trouve au niveau du haut. Maintenant, un triangle orienté vers la gauche, qui est ici. A nouveau un C, une flèche orientée vers la droite, qui correspond au H. Un triangle vers la gauche, en dessous, donc le E. Un triangle vers le haut, qui correspond au T. Et enfin, le triangle du bas, que l'on retrouve ici, pour obtenir un S. Il s'agissait du mot ricochet. Et enfin, ces deux dernières énigmes. Donc voici les solutions. Donc on a deux rangées de lettres, et au milieu, des flèches qui peuvent être orientées vers le bas ou vers le haut. Donc ce qu'il fallait comprendre, c'est que la flèche orientée vers le bas voulait dire le plus petit, et la flèche orientée vers le haut, le plus grand. Plus précisément, si je regarde la première case, quelle est la plus petite lettre entre M, donc qui est reliée à cette case, G et K. Donc dans l'alphabet, la lettre la plus basse, donc la plus proche de A, c'est G. Maintenant, entre cette lettre, cette lettre et cette lettre, quelle est celle qui est la plus basse, donc la plus proche de A ? C'est la lettre E. Quelle est la plus haute, la plus éloignée dans l'alphabet ? La plus éloignée entre C, E, B et N, c'est N. La plus éloignée entre B, I et A, c'est I. La plus proche de A, bien entendu, ça va être le A. Et la plus éloignée entre C et L, c'est L. Le mot à trouver était donc génial. Et pour la dernière énigme, on voit un dinosaure et des traits rouges. Alors pour dinosaure, il fallait penser à dino, et les traits rouges représentent une rature. Donc si je commence par dino, je suis l'ordre des flèches, D, I, N, et donc le O est ici. Et pour rature, je vais partir de cette flèche, R. Je vois un triangle qui part vers le haut. Je retrouve un triangle à ce niveau-là. Donc on imagine que les deux sont liés. A, T, U, R et E. Et on trouvait le mot ordinateur. A bientôt !